Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire les superstitions numéro 2 Pourquoi briser un miroir porte-t-il malheur ? Déjà, dans l'antiquité, on pensait avoir 7 ans de malheur quand on brisait un miroir. Avant cette époque, cet objet était fabriqué en pierre, plus exactement de l'obsidienne, ou métal poli, comme de l'or, de l'argent, du bronze ou du cuivre. Les premiers miroirs, date de 6000 ans avant Jésus-Christ, étaient parfaitement incassables. Plusieurs explications possibles. Les oracles grecs pensaient que le miroir était le reflet de l'âme. Pratiquant la catopromancie, ils lisaient l'avenir dans un miroir improvisé, simple récipient en terre cuite, recouvert d'une pellicule d'eau. S'il se brisait, la personne était maudite. Sous l'Empire romain, au 1er siècle, le miroir était toujours si rare et précieux. Il renvoyait non seulement l'image de la personne, mais son âme. S'il se brisait, c'est donc l'âme qui se brisait. Enfin, au 16e siècle, à Venise, alors qu'étaient apparus les premiers miroirs en verre recouverts d'une couche d'étain et de mercure, les objets étaient particulièrement coûteux. On dit que les maîtres de maison menaçaient leur domestique de 7 ans de malheur s'ils le brisaient. Bah, du coup, là, t'en prends soin. Mais alors, pourquoi 7 ans ? Cette durée s'explique par le cycle de la vie des Romains. Ils pensaient, en effet, que les individus n'évoluaient pas de façon linéaire, mais par étapes. Par palier, justement, de 7 ans. Ainsi, la première étape de développement se situait entre 0 et 7 ans, puis de 7 à 14 ans, et ainsi de suite. Les personnalités évoluaient aussi par tranche de 7 ans. Ainsi, le malheur qui s'abattait sur celui qui brisait un miroir courait jusqu'à la fin du cycle, c'est-à-dire 7 ans. Pourquoi ouvrir un parapluie à l'intérieur porte-malheur ? Une histoire qui commence chez nos voisins d'Outre-Manche, en Angleterre, au 18e siècle. A cette époque, les parapluies à armature métallique font leur apparition à l'ombre. Massif, encombrant, leur système d'ouverture n'est pas sans causer de petits dégâts. C'est fréquent qu'en ouvrant un parapluie, on casse des vases ou on s'érafle la peau. C'est comme ça que certains ont tout naturellement pensé qu'ouvrir un parapluie chez soi portait malheur. Rien à voir, alors, avec des malédictions, des démons ou tout autre. C'est juste lié au petit tracas du quotidien. D'ailleurs, jouer au ballon dans la maison, ça devrait porter malheur. Pourquoi poser du pain à l'envers porte-t-il malheur ? Cette croyance est née au Moyen-Âge. A cette époque, le bourreau était souvent peu apprécié dans les villes car son métier était lié à la mort. Les jours d'exécution, le boulanger avait pour coutume de lui réserver un pain. Afin que le bourreau l'identifie facilement pour le récupérer, il avait donc pour habitude de présenter le pain retourné sur le comptoir. Les clients, au courant de cette coutume, n'y touchaient donc pas de peur de s'attirer le mauvais oeil. Les croyants font un signe de croix avec un couteau sur le dos du pain avant de le partager. Pourquoi le vendredi 13 et le chiffre 13 portent-ils malheur ? Alors là, on attaque du gros, il y a pas mal d'explications pour ça. Tout d'abord, dans la religion chrétienne. Oui, encore la religion chrétienne. Dans la scène, tiré du latin « sénat » signifiant « dîner », désigne le dernier repas du Christ chez les chrétiens. Il y avait 13 convives, Jésus et les 12 apôtres. Parmi eux, Judas, qui livra Jésus aux Romains. Le 13e participant est donc un traître. Et le vendredi, c'est justement le jour où Jésus fut jugé et crucifié. Le vendredi saint. Mais il n'y a pas que dans la Bible que le 13 et la journée du vendredi portent malheur. Dans la mythologie nordique, ils ne feront pas être très à table non plus. Odin, dieu des guerriers, avait un jour réuni 11 de ses amis dieux pour un dîner. Dans sa demeure au Val, Loki, dieu de la guerre et du mal, vexé de ne pas être à la fête, décida de s'inviter malgré tout. Seulement, ce 13e invité, surprise, n'était pas le bienvenu. Le fils d'Odin, le beau Balder, dieu de l'amour et de la lumière, tenta de chasser l'intrus. Une bataille éclata entre les deux dieux qui se vouaient une haine depuis toujours. Loki, dieu jaloux et malveillant, lui décocha une flèche empoisonnée en plein cœur. Abattant Balder, le bien-aimé. Depuis cette légende, tous les pays scandinaves, le chiffre 13 est considéré comme maudit. Et être très à table porterait malheur. Et ce qui est du vendredi, toujours dans la mythologie nordique, Frigga ou Freya, était la reine des dieux. Déesse de l'amour et de la fertilité. Elle était célébrée par ses adorateurs le vendredi. Le mot Friday, vendredi en anglais, viendrait d'ailleurs de cette célébration et signifiait Freya's Day. Mais au 10e et 11e siècle, les pays du nord sont progressivement convertis au christianisme. On se met alors à raconter que Frigga est en réalité une sorcière et qu'elle a été bannie au sommet d'une montagne. Pour se venger, elle inviterait tous les vendredis le diable et onze sorcières pour maudire les hommes et leur jeter de mauvais sort. Dans la mythologie gréco-romaine, le 13 incarne la fin de la perfection. Les grecs et les romains donnaient au chiffre 13 une signification négative. Les deux mythologies se ressemblent beaucoup, associant tous deux le chiffre 12 à la régularité et à la perfection. Ainsi, il y a 12 dieux olympiens, 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures par jour et de la nuit. Le nombre 13 qui nécessite d'ajouter une unité au nombre 12 parfait vient rompre le cycle régulier et introduit le désordre. Détruisant l'harmonie, il est synonyme de malheur. Pour ce qui est du vendredi, il est associé aux événements malheureux puisque c'est ce jour-là, dans la Rome antique, que se déroulaient les exécutions des condamnés à mort. Petit fun fact, le vendredi 13 a généré sa propre phobie. La paracier vide-capria-phobie. Bah c'est vrai, va la placer au scrabble celle-ci. C'est une forme irraisonnée du chiffre 13. Ces phobiques ne vont pas travailler le vendredi 13. Bonne raison pour pas aller bosser si vous arrivez à prononcer ce mot. En plus de ça, ils ne sortent pas, ils ne font pas leur course et ils ne voyagent pas non plus ce jour-là. En résumé, ils restent chez eux. Confinement numéro 2. Certaines pratiques comme le mariage, les naissances ou la navigation sont évitées en Occident les 13 du mois. Dans les avions, il n'a pas le siège 13. Les grands immeubles évitent de nommer le 13ème étage qui devient souvent le 12 bis ou le 14 A. Et certains hôtels n'ont pas de chambre 13 pour éviter de loger des clients superstitieux. Un économiste américain a d'ailleurs révélé l'impact économique le vendredi 13. Ces jours-là connaissent en effet une baisse importante de la consommation. Les pilotes de Formule 1 ont peur du chiffre 13 depuis la mort de deux pilotes portant ce numéro en 1926. Ce chiffre n'est jamais porté en Formule 1, sauf si le pilote en fait la demande. Stephen King a également fait l'aveu d'avoir cette phobie, ce qui lui empêche de lire les pages 13 des livres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, n'hésitez pas de vous abonner et des commentaires. Merci, il n'y a pas de foutage de gueule. Pour rappel, la plupart des superstitions qu'on a fait, à la découverte de l'Amérique par Christophe Collomb, Dans plusieurs cultes, le chat noir... Quoi ? Tu me fatigues. Les mythes et légendes à ce sujet sont nombreuses. Les li... Elle éteint ses mains. Ce qui empêcha l'accouchement. L'encouchement. Pour rappel, Héraclès est le... Pour rappel, Héraclès est le... Pour rappel, les... La belette et non le chat est... La belette et non le chat est... Lors de la crucifixion de Jésus. Lors de la crucifixion de Jésus. Oh, c'est fort articulé. La mort de Jésus et la trahison de Jusa... De Jusa. Hop. Soudain, une vive... Soudain, une livre... Non, à boire. Si je prends 10 000 cafés, tu vas voir. Après, je vais passer mon tas en toilette. Pratiquant la quatre pommes... Le mot le plus compliqué ! Arrête, tu le mets en silencieux, ta... Mais c'est pas moi ! Bah si, c'est le toit ! Non, c'est le tien ! Ah bah non, le mien il est juste à côté, je peux te certifier que c'est pas lui. Non, si, si, c'est le tien ! Plus t'à l'heure, tu as des messages. J'ai reconnais tes bruits, hein ! J'ai reconnais tes bruits. C'est un sous-entendu ? Oui. Ça fait une demi-heure, une heure que tu m'as dit oui et en fait non. Tu parles à un appareil de tout à l'heure. Mais c'est normal et je parle à un appareil photo, quoi ! Le mec qui est complètement dingue depuis le confinement, il parle à son appareil photo. Les clients qui étaient au courant de la coutume, je viens de lâcher un p*** de postillon, un truc de malade. Pas à tout ce que je veux. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien, hein ! Désigne chez le crétin... le crétin... Il y avait 13 convives. Jésus... Punaise, ça s'entend pas du tout, là ! C'est pas saoulant du tout ! La vidéo n'est pas saoulante ! Tu bailles à mort ! Dans la mythologie nordique, il ne faut pas... Je t'ai encore entendu ? Et maintenant, t'as les chiens qui s'y mettent... Toujours dans la Bible, on adosse la croix... C'est pas du tout en temps... J'entends pas du tout ! Mais alors pas du tout ! Codifie le duel en tant que combat judiciaire ! Elle va me les faire tout le temps ! Tout le temps, elle me le fait ! Tu me le fais tout le temps ! A chaque fois que je fais une vidéo, t'as un truc de Windows qui s'allume ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lâchez un coup de bleu ! Ah bah ouais ! C'est le coronavirus ! C'est un coup de bleu ! Il n'y a plus de pouce ! Plus rien avec les mains ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Lâchez un coup... Un coup... Merci d'avoir... Merci d'avoir vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo ! Et puis de sa race, sa merdette ! Ah... Voilà ! ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501